Yes ! Salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live réaction des familles du chapitre 126 de l'attaque des titans Shinneki no Kijin, Attack on Titan, oui je l'ai un petit peu écorché, vous le qualifiez encore une fois comme vous le voulez, j'ai énormément de retard en fait sur toutes les reviews comme je vous l'ai annoncé dans mon anglais communauté, donc là c'est la première de 6 vidéos, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, du coup on va aller à l'essentiel et pour vous ce sera plus simple et plus pratique, vu que vous aurez du coup je pense des vidéos un petit peu moins longues, donc c'est tout béné, c'est un cercle vertueux on rentre dans le livre du sujeur pour avoir un petit commentaire à la fin, c'est parti d'ailleurs, ouais, elle a pas très très bien marché la dernière, je sais pas pourquoi tu vois, pour le coup, peut-être parce que j'avais pas assez spoilé, on va dire dans le titre, peut-être, on verra, donc on va peut-être essayer de se rattraper ici, en tout cas, et bien ça promet, donc on va revenir je suppose sur Rivaï et donc pour le coup Hansi, vu que sur lesquels on s'est taré à l'arrivée de précédent, donc et alors Oliver, qu'est-ce qui t'arrive ? Donc on est dans un flashback, tiens, bon j'arrive et donc on voit Hansi au loin qui voit ça, ah ouais ok, qui te l'a abattu, hop putain, sans conférir, quel talent pour le coup encore en termes de sniper, ah et Levi, alors c'est bon j'ai éliminé tous nos poursuivants, ah donc ouais ouais, ok, d'accord, donc c'était avant la fin de j'ai vu précédent, Levi, et du coup tu es le seul à ne pas avoir été transformé en titan et c'est sans doute pour la même raison que tu as réussi à survivre à ces blessures parce que tu es un Ackerman, et putain on la voit en train de le recoudre et ouais, il avait pris plutôt cher même si là bon, ouais, ça passe, bon ça le rend encore plus badass pour le coup j'ai envie de te dire ces cicatrices là mais ça te défigure un petit peu, moi ce que vous en pensez dans les commentaires, nous voilà dans une sacrée panade, on ne réussira pas à arrêter CIG à nous seuls, il n'y a plus qu'à s'en remettre à Armin et au commandant Pixis, bah Pixis il n'est plus là, même si rien ne trahit ses cicats, mais bon il ne le savait pas encore à l'époque, les premiers guerres auraient de toute manière la main mise sur l'île grâce au liquide cérébro-spinal et on se retrouverait considérés comme des criminels en fuite, la retourne comme qui dirait mais quand on est persuadé d'agir pour la bonne cause, il suffit que le vent change pour se retrouver jeté en prison, voilà, et ça pour le coup ils l'ont plutôt bien capté dans toutes les directions, à ce compte là on ferait peut-être mieux de prendre le Maki, tu crois pas, Rivaille, ah et pour le coup elle a vu justement ce qui s'est passé au moment, enfin elle était en train de tout réparer quand Eren a activé le pouvoir de l'axe, du coup bah oui, vu qu'elle aussi est une élienne, alors c'était quoi ça, bon sang, Eren aurait, et donc Rivaille, et voilà, il est où ce fumier de bestiales ? Reste allongé, SIG est parti avec les pro-jäger en direction de Shiganshina, une demi-journée s'est écoulée depuis, mais qu'est-ce qui se passe ? Du coup même pour eux, tu vois, c'est pas assez évident que ça assure, j'ai merdé, j'avais pas capté que cet enfoiré était si déterminé qu'il reculerait pas devant la mort, une fois de plus il m'a échappé. C'est vrai que SIG pour le coup il a, c'est un don pour le coup de réussir à glisser entre les doigts de Rivaille. Ah et Rivaille, il a aussi laissé quelques doigts apparemment, oh putain, il a vraiment pris cher. Je comprends que tu t'en veuilles, mais à présent, se planquer dans les bois, à quoi ça nous avancerait ? Putain, et du coup bah je vous pose cette question maintenant, est-ce que vous pensez que Rivaille cracrade s'il a faim de SNK, ou est-ce qu'il survivra ? Parce que là, pour le coup, il a déjà perdu deux doigts sur sa main droite, si je dis pas de bêtises. Alors à moins qu'il soit replié et qu'il soit cassé, je sais pas trop, tu vois, c'est encore un peu abstrait, mais voilà. Il ne cesse de prendre cher, mon truc petit Rivaille. Ah, tu as entendu ce que je disais ? Alors, t'étais en train de bricoler quoi là ? Alors, une carriole pour pouvoir me trimballer, bah oui, comme on l'a vu justement dans le chapitre précédent, une carriole de fortune. En fait, tu supportes pas de rester sur la touche, hein ? Non, en effet, c'est plus fort qu'on, bah un peu comme lui. Tout ce que je veux, c'est buté. Sick, putain, mais ah, il a vraiment fait une fixette là-dessus. C'est un truc de fou. Et du coup, en retournant dans le présent, vous voyez, nos intérêts convergent. Théo, Magas, Pic, Fincher, et donc quoi ? Bah oui, Pic, elle est là aussi. Donc il y a un autre shifter. Levi Ackerman, on raconte que tu es aussi redoutable que les 9 titans, mais là, dans ton état, comment ferais-tu pour éviter mes balles ? Impossible, je suis à ta merci, malgré tout, j'ai eu le cran de me présenter devant vous. Ça, c'est clair. Tu peux m'abattre ou bien m'écouter, c'est à toi de voir. Putain, alors que Magas, voilà, est Sieg, vous connaissez la proximité, même Pic en soi. Eh bien, disons que je vais t'écouter avant de t'abattre, alors c'est bien beau de vouloir buter Sieg, mais où est-ce qu'il est ? Je pense qu'Eren, ou plutôt l'originel, a dû l'absorber pour pouvoir se servir de son sang royal. Eh bien, loupé, pas tout de suite. Antsi, visiblement, tu es incollable sur les titans. En tout cas, c'est Pic qui parle. En tout cas, tu en sais plus que nous. Tu as déjà vu l'originel, à quoi il ressemble ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est démesurément énorme à un point qui dépasse l'entendement et que, pour espérer en venir à bout, on doit tous unir nos forces. C'est le seul moyen. Donc ouais, c'est quoi ? C'est ça que ça va être, en fait, le bail final, ça va être tout le monde contre Sieg et Eren et les pro-Yegers, du coup. Ah, alors, à ton retour sur Jean, Mikasa aussi. On croit qu'il a été confiné. Je crois qu'il y a Annie aussi, si je ne dis pas de bêtises. Reiner. Ah, et puis on revoit aussi Armin et puis... Non ! Attends, c'est Armin et Gabi, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Et Corde... Non ! Et Falco et puis Connie. Pour le coup, toujours, voilà, il y a Vax. Toujours cette histoire, justement, j'avais zappé par rapport à sa mère. Alors, comment faire pour donner Falco à becter, justement, quand il fait un moment de force ? Mais si je le blesse et qu'il découvre le pouvoir qui est en lui, c'est foutu. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je me creuse les mélange. C'est un brave petit, en fait. Il a accepté de dormir là. La belle étoile sans broncher. Il se doute de rien. Il me fait confiance. Et moi, je... Eh ouais. Et toi, tu t'apprêtes à faire quelque chose d'horrible sur tout lui, voilà. Et pourtant, je suis un pro. Il dorévelio. Enfin, non, je suis un pro. Il du paradis. Je suis un pro eldien. Mais là, pour le coup, il n'a pas le droit de faire ça à Falco. Et merde, Sacha, toi, au moins, tu ne comprends pas, vrai. Ouais. Sauf que Sacha, elle est morte, si tu es par Gabi. Bon, on sait que ça fait un peu un miroir inversé, mais quand même. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce village dévasté, donc le lendemain matin ? Je croyais que vous me conduisiez à un hôpital, non ? Si, si, je voudrais juste te montrer un truc marrant, tu vas voir. Oh, putain. Cet endroit, c'est Aragaco. Comment tu sais ça, toi ? Eh ben, tu vois, connu, je t'ai fait cramer tout seul. Je vous ai entendu parler tout seul hier soir. Sacha, c'est le nom de la soldate que Gabi a battu en montant dans votre aéronef, n'est-ce pas ? Vous faisiez semblant de rien, mais en fait, vous savez parfaitement qui je suis et vous m'avez amené ici exprès. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous vengez, c'est ça ? Non. On était en guerre, je peux pas vous en vouloir, t'inquiète pas. Oh, putain. Un petit peu quand même, mais bon, c'est pas lui. Ah, et voilà. Il lui montre le titan de sa mère, pour le coup, j'allais dire le visage de sa mère, mais non, sa mère, ce qu'elle a toujours lui vente. Qu'est-ce que n'est pas peur ? Elle ne peut pas bouger. Ça fait des années qu'elle est votée dans cette position. Pourquoi ? Est-ce que vous me montrez ça ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Et là, pour le coup, ça commence à... Oh, putain, comment il y a une souris jaune, là, Conny. Je voudrais juste que tu m'aides à lui brosser les dents, c'est pas une expérience qu'on a l'occasion de faire souvent, tu sais. Oh, putain. Hein ? Tu vois, cette poutre là-haut, on va commencer par y grimper, et puis on avisera. Vous le voyez venir, gros, comme une maison, le truc. Alors, d'accord, tu veux bien ? Falco, éloigne-toi de lui ! Alors, attends, et ouais, j'aime bien, alors, ben, et ouais, et voilà. Gabi, il veut te donner à manger à ce titan ! Parce que tu as hérité du bâchoire ! Et ouais, lui, il ne savait pas quoi. Conny, arrête ! Il dit Armin, vous approchez pas, foutez le camp. Oh, putain. Il va nous faire chier longtemps avec ça, Conny ! Alors, ferme-la, Armin, je veux pas t'entendre. Boucle-la, tu peux pas comprendre, tu vas me dire qu'il vaut mieux garder ce gamin en vie, c'est ça, et que je devrais tirer une croix sur ma mère, t'as sûrement raison. Sauf qu'on fonctionne pas pareil, toi et moi, t'as pas idée de tous ceux qui se bousculent dans ma pauvre au caboche. Falco utilise le pouvoir du mâchoire, t'en somme-toi, le mâchoire, mais... Et Porco ? Bah, et ouais, le pauvre, il peut pas se douter. Qu'est-ce que ça, Falco ? Et du coup, Armin qui revoit... Alors, Gabi, je t'en prie, pardonne à Conny. Alors, un, du coup, il va bouger, il va y aller. Je sais pas si ça lui rappelle le maillot héroïne. Mais en tout cas, voilà, Armin qui va enfin se bouger, c'est pas trop tôt, bah voilà, transforme-toi au colossal au pire. Ah, et il a atteint la poutre avant lui. Je t'ai pas... Alors, attends, je t'ai pas dit de t'approcher. Il va faire quoi, Armin ? Non. Ouais, attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, qu'est-ce que tu fous ? Dis quelque chose, Armin ? Faudrait savoir, tu m'as dit de la boucler, non ? Du coup, putain, elle est en chiale. Tu vas me dire que non, mais il va pas le faire. Je te montre par le geste. Mais il est sérieux. Il est prêt à se sacrifier pour... Putain, pour... Bah ouais, pour sauver la vie de Falco. Et du coup, Conny, ah bah ouais. Eh bah oui. Ah, magnifique. Oh putain, ça s'est joué à un poil de cul. Oh, putain, elle était vraiment à deux doigts. Tu vois, elle a beau être dans cette position-là, voilà, c'est humain et... Enfin, c'est humain, c'est titalesque pour le coup, humain et titalesque. Et ouais, elle était vraiment à deux doigts de le croquer. Et là, Armin, il y allait. Là, Conny, il n'arrivait pas à le sauver à temps. C'était... C'était cuit, quoi. Enfin, c'est... Oh putain. T'imagines ? Quoi, ça serait retrouvé avec la mère ? Bon, après, il y a peu, voilà... Je t'avoue que j'y ai cru à aucun moment, mais quand même, tu vois, c'était un peu tendu quand tu le vois tomber, machin, tout ça. Parce que, voilà, en quoi la mère de Conny serait intéressante pour avoir le colossal Astor, quoi. Surtout qu'on n'a pas encore vu Armin vraiment faire de grandes choses avec, tu vois. Enfin, c'est... Pas décollé, quoi. Ouais, dites-moi ce que c'est en français, on est quand même. Corde, si je ne t'avais pas sauvé, t'aurais fait quoi ? Alors rien, ta mère aurait retrouvé formule, ben voilà. Ouais, on s'en... Alors attends, en se récupérant le colossal, ça aurait encore été un calvaire pas possible pour elle. C'est évident, pourtant, t'aurais pu y penser. Ben oui. Elle voulait que je devienne un fier soldat. Au lieu de ça, j'étais à deux doigts de tuer un gamin et un ami. C'est franchement pas brillant comme bilan. Et ben, à toi de faire en sorte d'honorer la mémoire de Sacha et de procéder différemment, tu vois, de partir du bon pied. Pareil pour moi, je suis loin d'être à la hauteur du majeur. Ah ben ça, ça les rapproche pas mal, tu vois, pour le coup. Et puis il y a Biafalco, tu vois, qui pleure. Tu sais quoi, Armin, j'aimerais honorer la volonté de ma mère. Alors, allons porter secours aux gens qui ont besoin d'elle. Ah ben voilà, c'est pas trop tôt. On a quand même perdu un chapitre et demi, grosso merdo, avec cette histoire de merde, mais peut-être même plus. Je t'ai cherché, c'est vrai, ça me fait plaisir. Alors, attendez, de retour, ce qui semble être un petit peu l'hôpital, mais est-ce moi que tu cherchais ou bien ton écharpe ? Je me doutais que tu l'avais prise, désolé, mais c'était pour me rapprocher un peu de toi. Sacré Mikasa. Alors, j'ai un fragment de lance foudroyante fichée dans l'abdomen, impossible de l'extraire. Je ne pourrais donc pas voir le monde libre que va créer Eren Jaeger à mon grand rêve. Ah, c'est Yelena. En fait, j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui à propos de toi. Il me semble que c'est elle, si je ne dis pas de bêtises. Il m'a dit, ou alors c'est une autre que j'ai confiée. Non, Yelena a les cheveux plus courts, si je me détisse. C'est de la vraie prodissible de Sig. Mais pour le coup, alors attend, il m'a dit qu'il aimerait que tu te débarrasses de cette écharpe. Du coup, plutôt que de l'ajuster, j'ai pensé que tu pourrais... Alors, rends-la-moi. C'est parce que je t'admire que je suis devenu soldat. Je ne regrette rien. Je n'ai pas réussi à me hisser à ton niveau. Mais au moins, j'ai vécu en donnant tout ce que j'avais, corps et âme, littéralement. Voilà les derniers titans de la file. Donc on retourne dans la capitale, donc en ville. Ouf, j'en pouvais plus de ce grondement. Pour moi, ce vacarme, c'était comme les cloches de la liberté. Pendant 100 ans, le reste du monde, c'est plus à persécuter l'Empire d'Eldia. Pendant 100 ans, nous avons été continuellement exposés à la menace des titans. Mais c'est terminé. Ça y est, enfin, le bâton d'exploration. Et puis pour le coup, les habitants de l'île du paradis vont reprendre le flambeau. Ah, et je crois qu'on voit Jean aussi derrière. Alors désormais, nous sommes libres. Nous, les Proyegers, avons triomphé grâce à Eren, le libérateur. Dis-donc, Mikasa, toi aussi, tu devrais rejoindre les Proyegers et proposer tes services pour un poste à responsabilité. Alors sans façon, en tout cas, Jean s'y croit déjà grave. Vise un peu sur le cœur, sur le cœur, donc quoi. Mains sur le cœur, tout ça. À la liberté, vivent les Proyegers sur le cœur. Bon, après, je pense que c'est plus pour les infiltrer, tout ça et tout. Sur le cœur, moi, c'est à Eren que je lève ma shop. Et on voit donc ton accompagnement qui sont revenus. La priorité, c'est de rejoindre Reiner au plus vite. Ça va, il va combater pendant encore deux ou trois jours. Ne t'en fais pas, il dit Gaby. C'est bien raisonnable de faire un crochet pareil, se restaurer correctement, c'est primordial. Il ne faut pas qu'il se fasse trop gauler. Alors, selon toi, Armin, il se pourrait qu'Annie soit revenu à la vie, c'est ça ? Oui, si toutes les rigidifications se sont rompues, probablement que la sienne aussi. Et c'est confirmé, rappelez-vous de la vie de précédent. Donc, ah, Annie, ah bah tiens ! Armin qui tourne la tête, ah bah tiens, oui, bah oui, elle est là, elle est à la table, tu vois. Ça, c'est les coïncidences bien à la SNK, tu vois. Comme quand t'avais Bertolt et puis Reiner qui avaient révélé le truc, enfin, Réiner leur secret est raide, c'est ça, c'est pas sur une petite case et tout. Bah là, pareil, tu vois, en mode dormi. Alors, comment elle se goinve pour l'autre ? Mais arrête, Connie, regardez-moi ça, elle s'en fout partout. Faut la comprendre, c'est sa première tarte depuis 4 ans. Putain, tu m'étonnes. J'imagine même pas, tu vois. Alors, désolé. T'aurais vu la queue qu'il y avait. Alors, bah, où elle est passée, chère ? Ah oui, c'était Itch ! Je l'avais totalement zappée, celle-là. Et oui, elle aussi, elle était assez proche de Annie, si je dis pas de bêtises, et on l'avait revue dans la saison 2, où elle avait aussi un de ses collègues qui était... Je sais même plus comment on pourrait le qualifier, mais je me rappelle, ce nom me parle, tu vois, pour le coup, vis-à-vis de SNK. Elle avait un acolyte avec qui, bah, elle était souvent binôme, et je crois que lui, il était mort. Putain, il faut vraiment que je retchette. Alors, je suis tombé par hasard sur Armin et Connie, j'ai décidé de me joindre à eux. On file, désolé pour tout. Donc, voilà, le bien ami. Merci de m'avoir retenu compagnie pendant ces 4 ans. Et du coup, c'est elle qu'on a vue tout à l'heure. Au revoir, ta colloque bien glauque. C'est mal, je vais jamais réussir à manger, c'est tout seul, moi. Du coup, alors, attends, on est où, parce qu'il n'y a rien de chapitre. Oh, il en reste encore une dizaine de pages. Allez, on enchaîne. Alors, peuple et le bien, merci de vous être rassemblés à présent. Nous allons procéder à l'exécution de ces deux mercenaires ennemis de l'Empire. Putain, et c'est Jean qui va procéder à l'exécution. Ah bah ouais, elle est là, Yelena, tu vois. Alors, avec son acolyte, par la même occasion, nous, les pro-Yéguers, conformément à la volonté de la conquête du monde des reines, nous proclamons maître de l'île du paradis. Accusé Yelena, tu t'es rebellé contre Mare et tu as fourni ton soutien à l'Empire d'Eldia, mais en réalité, ton véritable objectif était de permettre à Sig de s'emparer du pouvoir de l'original afin qu'il puisse mener à bien son plan d'éradication douce visant à exterminer les Eldians. Ça se comprend aussi, saleté de Mare. En vainquant Siguerre, elle a réduit ce projet à néant, mais ça n'empêche que tu étais son fidèle agent. Crève, sale catan. Va brûler en enfer, mais la violence. Yelena, as-tu une dernière parole à prononcer ? Qu'est-ce que t'attends pour presser la détente ? Pour... Tire mort à cette chienne de Continental, ouais. Gloire au peuple d'Imir, ouais. C'est nous et nous seuls qui survivrons. Allez, descends là. Putain, mais ils sont de violence. Chaque chose en son temps passant à l'accusé suivant. On y accoponne, et ouais, bien sûr. Ignorant tout du projet d'éradication douce, il a travaillé avec sincérité et dégouement dans l'intérêt d'Eldia. Cependant, il a déclaré préférer mourir plutôt que de vivre soumis à l'Empire. Donc, ouais, c'est un cas différent d'y aller là. Si tu changes d'avis, c'est le moment où jamais... À la base, si j'ai prêté main forte à Elia, c'était pour sauver mon pays de Mare. Et ça servait aussi votre cause, évidemment. Mais résultat des courses, pour vous avoir aidé, ma patrie va se faire piétiner et toute ma famille va périr. Voilà comment je suis récompensé. Et tout ce qu'il restera, c'est un ramassis d'ordures xénophobes. Oh putain, ce bâle-là. Mais ouais, ça peut se comprendre aussi qu'il y ait une réaction comme ça. Quel sens il y aurait à m'aplatir devant vous, franchement ? Vous êtes pourtant bien placé pour savoir qu'il n'y a plus rien de... Rien de plus horrible qu'une mort cruelle qui s'abat sur vous sans clier égard, non ? Comment pouvez-vous ne pas comprendre ça ? Et t'as Jean qui le fixe derrière. Tais-toi, reste pas planté là. Dis quelque chose. Jean. Alors, attends, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, zut, je l'ai raté. Il a fait exprès de tirer à côté. Attends, tu te fous de moi ou quoi ? Ah, et il y a Pic qui commence à se déchaîner. Alors, attends, Frock. Oh putain, non. Oh là là, il y a Jean. Et Frock, qui était aussi celui qui avait pu être sauvé par le maillot Erwin. Alors, le titan Charette, il s'est échappé. Il a gobé Jean. Et Yelena aussi, rattrapez-le. Équipez-vous. Ah ouais, mais je pense qu'il les a juste capturés, qu'il les a pas... Et puis donc, non, pas Onya Coppone, mais Frock, pour le coup, est obligé de rester sur place. Alors, équipez-vous, transportez les blessés, vite. Mais ouais, peut-être que ça fait partie d'un plan plus complexe. On va voir. Ou alors, peut-être qu'ils ont besoin de lui. Merde, t'es où, Mikasa ? Il faut se lancer à sa pour. Où est passé, Mikasa ? Alors, t'as entendu ? Ouais, quatre coups de feu à la suite. C'est le signal de Jean. Bon. Alors, ouais, en gros, voilà. Comme quoi, il s'est totalement fait rouler dans la farine de petit Frock. Bon, on a chargé assez d'armes et de vivres comme ça. En principe, toute l'attention doit être braquée sur la façade opposée du fort. C'est le moment. Filons. En quoi, ils ont tout préparé. Quelqu'un nous observe. Peut-être Magas ou quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Armin ? Rien, on se sauve. Dépêche-toi, Mikasa. Et donc, Kani est aussi là. Et donc, bouah. Ah ouais, voilà. Ah, c'est là qu'il les a recrachés. Ah bah, ni à Coppone aussi, il était là. Plus jamais j'entre dans la gueule d'un titan. Plus jamais. Sauf erreur avec le charrette. Tu peux rester dans ce moment-là plusieurs mois d'affiné, n'est-ce pas ? Si tu ne te brosses jamais les dents pendant tout ce temps. Alors ça, c'est une question taboue. Bonne question, Nancy. Depuis quand... Oh, alors, attends, c'était Gaby. J'ai un doute. Non, il me semble que c'était Nancy. Enfin, bref. Depuis quand vous avez pactisé avec les mares hier soir ? Eh ouais, pour le coup. Tu vois, ils ont besoin de le savoir. Sérieusement, alors, ça aurait... Pourtant, il était plus sûr pour toi de rester avec les pro-yakers. Il me semblait, ouais, pour genre, tu vois. Ouais, j'aurais bien aimé me clotrer dans ma fiole et continuer à me boucher les oreilles seulement. Ce tas de cendres ne m'aurait jamais pardonné. Alors, Jean, tu ne comprends pas ce que tu racontes. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Mais en tout cas, merci. C'est bon. Lave-toi plutôt. Bah ouais. Mais moi... Alors, attends, pourquoi est-ce que... Ouais, il est là. Te capturer était la condition sine qua non pour avoir le droit d'utiliser le pouvoir du charrette. Donc, ouais, en gros, c'était le deal, tu vois. Mais bon, elle aurait plus utile vivante que morte, on va pas se mentir. Il fallait te ramener vivante à la demande express du maréchal. Donc, voilà, ma gaffe, il a deux bouts. Ah, et Rainer aussi. Alors, attends. Euh, un... Ah, ouais. Ah ! Putain, il a retrouvé Annie. Bah oui, pour le coup, j'avais pas percuté. Mais en même temps, on suit tellement de trucs en même temps. Alors, à Annie. Et on est vraiment... Oh, là, il reste... Putain, il reste dommage. Alors, du calme, Rainer. Ne t'inquiète pas. Ils sont avec nous. Bah ouais, alors, attends. Le temps presse. Maintenant, on y va. Lui dit Connie, tu vois, pour le coup. Et donc, où ça ? Sauver le monde. Oh, là, là. Ah, ouais ! Ah, putain, c'est de la gueule, la page finale. Et du coup, bah oui, c'est ça, la grosse big nouveauté de ce chapitre. Mais bon, on s'en doutait un petit peu, pour le coup, tu vois. Avec Yeren, qui est vraiment en train d'être dressé en tant qu'antagoniste finale. Et t'as tout le monde, mais ouais, qui est en train de se liguer, de se liguer, de s'associer. En tout cas, les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Donc, voilà. Là, on a tous les autres shifters, j'ai envie de te dire, tu vois. À part SIG, pour le coup, tu vois, qu'on l'a pas revu depuis un certain moment. Et qu'on sait pas trop comment il va se positionner. Alors là, imagine s'il prend la tête des anti, vraiment contre son frangin. La tête de ce groupe-là, tu vois, composé de Mikasa, de Levi, Nancy, Connie, Armin, Jean. Pour le coup, aussi, maintenant, Rainer, Annie, ils sont tous là. Et Gabi, et puis Falco, pour le coup, maintenant. C'est vraiment tous les Survivors qui sont là. Et en même temps, ça parlait un petit peu logique, vu qu'il faut qu'on arrive à la fin, mine de rien, d'un certain côté. Tu vois, donc, c'est, ouais, ça a été assez rapide, tu vois, pour le coup, pour Kessa. Et ça se comprend aussi, ça va dans la continuité du président, même si on était plus focalisé sur le retour de Annie. C'est normal aussi. Mais ouais, ouais, il y a moyen d'avoir de... Et puis Pic aussi, que j'ai oublié, forcément, avec son titre en charrette. Et Gagliard, pour le coup... Ah bah non ! Pour le coup, pourquoi, a été bouffé par notre petit Falco. Donc, à voir. Ouais, c'est vrai que ça arrête, putain. Attends, il y a combien de shifters de l'autre côté ? Ils sont au moins... Attends, il y a Annie Reiner, Falco... Tu vois, c'est déjà pas mal. Et puis il y avait aussi Kord. Attends, j'ai un doute, putain. Kord, il s'est fait bouffé par qui ? Par son frangin. Parce que c'est sûr que son frangin, il est mort, tu vois. Pour le coup, ça, c'est... Ah non ! Kord, il n'avait pas de shifter. Voilà, c'était le futur hôte du bestiaire. Autant pour moi, j'ai tout mélangé. Mais pour le coup, les deux se sont fait bouffer. Je crois que ce soit pour Kord ou que ce soit Kord. Et du coup, il n'y a plus en plus que trois, techniquement, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Annie... Enfin, Annie, pour le coup, qui revient. Enfin, il y a Sig aussi, bon. Annie, Sig, Falco, Epic. Ouais, quatre. Et Armine ! Putain, comment j'ai pu zappé Armine ? Mais oui, Armine, cinq. Elle reste cette URN qui... Putain, ça va être un bordel. Surtout, ils se ligent tous ensemble, pas ça lui. Mais ça peut donner un... Ouais, ça peut donner quelque chose de véritablement extraordinaire. Et je pense que ça va être longé. Parce qu'une de là, il faut qu'on avance. Là, on est déjà en février. Il reste quoi ? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Huit chapitres. Si jamais le manga se termine au moment où la nuit me reprendra, c'est-à-dire en octobre. Et si mes calculs sont bons aussi. Donc y'a voir. Mais ouais, c'est... Putain, bon après, c'est une quarantaine de pages quand même, mais... C'est tendu, cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on termine en reprenant mon petit commentaire, du coup. Sur cette histoire, vous avez de la répétition. Alors, cool, mais le charrette pour Levi, ça risque de l'emporter. Là, bah ouais, ça pour le coup. Plutôt bien vu. Quel masterclass de Sayama qui a été énorme ? Le mec n'a aucune limite. Donc les modes des zeldiens de Revellio n'aient pas à prendre à la légère. Oh, que non. Oh, que non, même si on ne les a pas revus dans ce titre-là. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas revu ni Eren ni Six. Et quand on s'est un peu... Frustré. Je théorise le rôle important de Itch, qui est pour le moment la seule à être au courant pour Annie. Je la vois bien se battre aux côtés d'Annie pour lui permettre d'échapper... De s'échapper, se retournant contre l'île du paradis. Pic aussi, je vois potentiellement changer de camp pour aider Ansi et Levi. Et bah oui, pour le coup, tu as eu le nécro, même par rapport à Pic. Mais bon, tu as modifié ton commentaire, donc Yonad, est-ce que tu as triché ? Allez, on va t'accorder les bénéfices du doute. Mais au-delà de ça, par rapport à Itch, il ne semblerait pas tant que ça, tu vois, pour le coup. Vu qu'elle a retrouvé... Et puis pareil pour Annie, tu vois, elle a retrouvé... Oh, bah tiens, comme pas ça. Oh, t'es là ! Et puis, bah voilà, ça y est, on se retrouve. Ouais, ça c'était peut-être un petit peu too much. Mais bon, Isayama, il n'a pas voulu se casser la tête. Et au final, c'était cohérent, donc bon. Ton titre, le moindre mal ? Oh, c'est pas The Witcher ? Bah oui, si, j'ai fait exprès, justement, de mettre ce titre-là. Après, si Levi et Annie ont été réintroduits dans le même chapitre, c'est pas pour rien, bah oui. Je pense, et aussi Connie avec Falco, et aussi Pic, et Magas, tout est lié, si ça se trouve, pour la suite. Bah ouais, exactement. Et pour le coup, bah tout... De toute façon, il faut bien que tout se termine. Et là, pour le coup, tout ce qui restait des personnages principaux, plus les nouveaux, tu vois, qui sont arrivés avec Reveglio. Et puis avec, justement, tu vois, cette... Depuis qu'on a été sur Marc, tu vois, et qu'on les a découvert, tu sais, et tout, qu'on a découvert l'envers du décor. En plus de ceux qu'on connaissait déjà. Et bah, on risque d'avoir un rôle décisif. Même si bon, ils ne sont plus si nombreux que ça maintenant. Mais il n'y a plus que Gabriel Falco, techniquement, avec Reiner, Pic, et Annie, pour le coup, tu vois, qui a fait son retour. Mais ouais, il y a eu des morts dans les deux camps, et il y en aura encore sûrement quelques autres. Alors, c'est bien Erwin qu'il fallait sauver, hein. Armin lui-même le dit, ouais, mais c'est pas parce qu'il le dit qu'il a nécessairement raison, et je sais que aujourd'hui, il a encore prouvé, tu vois. MDR, c'est... Mais il va encore faire... Il va encore faire une autre preuve, je ne me fais pas de soucis. MDR, c'est Levi, il se transforme en Titan, ça serait une insulte envers lui, ça l'indicaperait. Mais grave, lol, il serait mieux estropié que de transformer en Titan, mais je ne sais même pas si techniquement il peut le faire. Par contre, ouais, j'espère qu'il arrivera quand même à reprendre un petit peu du poil de la bête, au moins à avoir un baroudonné. Poil de la bête, Titan Best, il est capté. Ouais, parce que là, franchement, bah... Il faut qu'il se relève, tu vois, pour le coup, après ce qu'il a encaissé. Et je pense qu'il va ressortir encore plus fort et grandir. L'image, alors oui, pour reprendre justement... Alors, attention, potentiel spoiler par rapport à l'ultime case dont Isayama nous avait donné les crayonnées il y a déjà plus d'un an maintenant. Donc, je l'avais déjà évoqué, je le réévoque ici, mais si vous ne voulez pas entendre, parce que c'est quand même la dernière case, l'ultime case de SNK, donc c'est quand même pas rien. Voilà. Parce que ce commentaire-là fait écho à ça, et ça peut être un potentiel spoiler, et je t'avoue que moi aussi, c'est un peu ce que je pense. Donc voilà, vous êtes prévenus. Quittez la vidéo maintenant, si c'est pas le cas. Je vous remercie de la regarder en entier si jamais vous voulez partir maintenant. Pour les autres, voilà, qui sont au courant, on va pouvoir y aller. Donc, sur cette image, sur ce crayonné, on voit ce qui semble être un père, avec son enfant sur son épaule. Donc, ce qui n'est pas sans rappeler le père... Enfin, Grisha Jäger quand il tenait Eren quand il était petit, ou même quand il tenait... Quand il était petit, ou alors même la mère d'Eren quand elle le tenait quand il était petit, tout ça et tout. Enfin, on a déjà eu quelques petites scènes de flashback avec Eren bébé. Et pour le coup, je pense qu'on est nombreux à penser que c'est un peu un Miss Repetita avec la prochaine génération. Et que ça pourrait très bien naître Eren avec son enfant, son fiston. Et qu'hypothétiquement, ça pourrait être l'enfant dont Historia est actuellement enceinte. Et du coup, ça conviendrait à la théorie comme quoi Historia serait enceinte d'Eren. Et donc, Historia, hypothétiquement, avec Eren. Même s'il n'y a rien qui nous permet de faire le liant entre, pour le coup... Là, on en est actuellement dans le manga. Et donc, la fin. À part qu'hypothétiquement, Eren survivrait. Donc, il pourrait avoir au moins, lui, une fin heureuse. Après, pour tous ses autres compagnons, on ne sait pas. Parce que voilà, pourquoi elle représentait lui avec son fils tout seul ? Pourquoi pas représenter une famille ? Pour le coup, Historia, ça veut dire, est-ce qu'Historia va mourir en couche et c'est Eren qui devrait aller le lieu tout seul ? Tu vois, on peut l'interpréter, on va dire, par rapport à ça. Et encore, on n'est même pas sûr que ce soit Eren. Ou alors que c'est un flashback qu'il a décidé de mettre en guise de nanarquise. Même si ça serait peut-être un petit peu bizarre. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, je vais reprendre le com maintenant. L'image de fin dévoilée par Isayama, eh bien, Eren tient le bébé d'Historia car Eren a gagné, c'est tout. Déjà, si il... Alors, attends, s'il fléchit... Attends, si Flop est au courant... Ah, Froc est au courant du plan alors que Eren a tout dit à Historia. De toute façon, ils sont tous déprimés dans ce chapitre. Bon à relire, j'ai dû louper des choses. Comme nous tous, mais ouais, je ne pense pas qu'il ne faut pas être aussi catégorique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités que ça puisse se passer comme ça. En tout cas, pour l'interprétation de cette ultime planche. Ultime case de SNK. Moi, en tout cas, j'espère que cette petite live réaction nous aura plu. Je m'excuse pour le coup pour le rythme assez soutenu. Mais au moins, c'était assez fluide. Tu vois, pour le coup, on a compris assez vite là où on allait. J'ai envie de te dire que pour le coup, j'avais quelques petits doutes aussi par rapport au chapitre précédent, même si je ne pensais pas que c'est grave aussi. Donc tant mieux, ça rattrape un peu le temps perdu paradoxalement dans les précédents chapitres. Et ouais, ça promet. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça m'a donné. Surtout que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ça. Et pour le coup, hâte de voir comment Eren et SIC vont réagir vis-à-vis de tout ça. Ce sont les principaux intéressés qu'on ne les a pas revus dans ce chapitre. Donc voilà, en plus, je l'ai revoir dans le prochain. Ça pourrait être assez stylé. Bref, moi, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez beaucoup d'impatience, rendez-vous au mois prochain pour la suite de SNK. D'ici là, n'oubliez pas de réagir à fond dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Passez un excès en mois de février. C'est ça, on aura.